mais unique en fait les résultats de l'autopsie du départ de madame cooper sont sortis les résultats sont là et vous allez écouter alors son oncle qui va nous dire vraiment ce qui s'est passé donc on n'a fait que supposer des trucs pendant longtemps chacun venait donner son argument son avis il débattait dessus et tout mais voilà l'oncle qui nous dit vraiment ce qui s'est passé allez écoutons et on en parle après parce que beaucoup de choses se sont dit même si aujourd'hui l'autopsie dit moi je dis même pour l'agenda qu'on a judicia c'était pour sa possibilité aussi je vous ai toujours dit que moi je passe ce qu'il est sur la mort de ma nièce tant que j'ai parlé l'apport de l'autopsie donc les rapports sont tombés la police judiciaire nous a appelés et nous a donné le rapport de l'autopsie donc maintenant ce qu'on va faire déjà c'est pourquoi Stéphanie n'a jamais été en scène ce n'est pas le cancer du cerveau donc ce qu'il a lieu de faire maintenant c'est d'écrire de pour nous remettre le corps et le soucouard d'ici vendredi nous allons siéger pour le programme de ces enquêtes sans cesse déjà et le résultat de l'autopsie va ainsi en brèche toute autre hypothèse concernant son décès notamment l'empoisonnement et le cancer du cerveau comme l'avaient révélé certaines informations rappelons que madame couper est décédée le 4 mars dénié alors qu'elle se rendait à l'hôpital général de douala après un malaise allons tout de suite savoir ce que c'est qu'une embolie pulmonaire avec le docteur Sidique Moulium cardiologue à l'hôpital général de douala il a été rencontré par notre reporter Yadit Tapoua l'embolique pulmonaire est une maladie qui est caractérisée par l'obstruction des athées au niveau du poumon par un caillot sangré et si c'est caillot sangré lorsque ça vous suit ça va entraîner les difficultés de la personne ça peut se manifester cliniquement soit par la douleur la personne peut ressentir une forte douleur au niveau de la faute ou bien ça peut être la respiration qui va déranger tout le monde peut présenter l'embolique pulmonaire mais il y a un certain nombre d'éléments lorsque vous avez on peut dire ce qu'on appelle le facteur de risque ça vous prédispose comme par exemple une personne qui vient d'être opérée et qui est restée longtemps couchée sans toute une personne qui vient d'être oxydée la chirurgie lourde, la chirurgie du bassin la chirurgie des membres inférieurs lorsqu'on vous a opéré vous êtes à risque de pouvoir présenter une embolie pulmonaire si vous restez couchée sur place sans toute fois bouger vous pouvez présenter l'embolique pulmonaire lorsque vous avez le cancer donc tous ces éléments entrent dans ce qu'on appelle les factures de risque je ne veux pas que une fois que vous laissez coucher ce que vous allez développer mais unique vous avez bien suivi ce que l'oncle de madame Cooper a dit dans la vidéo et puis aussi le monsieur qui a suivi après qui a donné les explications rappelons aussi que madame Cooper déjà ça a été dit dans la vidéo mais je veux aussi le rappeler qu'elle est décédée le 4 mars lorsqu'elle se rendait à l'hôpital général de Douala parce qu'elle avait des douleurs au ventre, à la poitrine, tout ça on ne savait pas vraiment ce que c'était quoi et par rapport à l'autopsie on parle ici de l'embolie pulmonaire c'est à dire que c'est une obstruction des artères au niveau des poumons donc généralement le sang va se coaguler parce que peut-être quelqu'un est inactif et immobile pendant un bout de temps surtout quand elle est dans la position couchée quoi donc du coup le sang va se coaguler ça va former une boule en caillot et donc ça va empêcher le reste du sang de circuler ouais et ça va entraîner donc des douleurs douleurs, des problèmes respiratoires ça peut être des douleurs du ventre, la poitrine, tout ça quoi donc et tout ça aussi c'est mûlé parce que quand tu as aussi peut-être un cancer tu as aussi des douleurs très souvent donc c'était vraiment assez perturbant quoi c'était difficile vraiment de déterminer ce qui n'allait pas avec madame Cooper dans son cas et généralement quand on subit une opération comme ce journaliste a dit quand tu subis une opération très souvent tu es prédisposé à avoir une embolie pulmonaire parce que justement tu vas rester dans la position couchée pendant longtemps généralement il a parlé des cas des gens qui ont des opérations au niveau des membres inférieurs parce que si tu as des opérations au niveau des membres supérieurs et bien si tu peux encore marcher ça va juste te faire mal en rond mais si c'est les membres supérieurs au niveau du bassin et tout tu ne pourras pas marcher facilement donc tu vas rester couché pendant un bon bout de temps et là tu pourras facilement développer cette embolie pulmonaire donc le cas de madame Cooper quand elle est décidée on a parlé de produits magiques de ce condiment magique qu'on aurait mis dans ses produits dans sa nourriture je vais dire parce qu'on a tellement donné des idées on a parlé de sa meilleure amie qui l'aurait aidé à trouver une ménagère et donc c'est la ménagère qui serait passée à l'acte en fait qui aurait mis ce condiment magique dans la nourriture de madame Cooper et c'est ça qui lui aurait causé ce malaise en fait et qui a conduit à son départ précoce mais on vient ici donc nous démentir en nous disant que ce n'est pas ça c'était plutôt une embolie pulmonaire vous avez dit que ça discrédite déjà le fait que c'est déjà bon vous avez dit que c'est un démenti par rapport à l'aménagère qu'on avait déjà accusé par rapport aussi à la meilleure amie on avait déjà traité de tous les noms mais c'est aussi normal parce que c'est vrai ce sont les réseaux sociaux chacun a permis de dire ce qu'il pense et puis très souvent c'est aussi qu'il y a des cas d'un petit raisonnement les gens décèdent comme ça et puis c'est vraiment dû à ça quoi mais le monsieur l'oncle aussi bien a précisé que le fait qu'on ait emmené la ménagère le fait qu'on l'ait arrêté qu'on l'ait emmené au poste de police et tout c'était plutôt un avantage pour elle c'était dans le but de la protéger parce que si elle était dehors peut-être qu'elle serait déjà partie aussi la vindique populaire les gens auraient certainement manifesté vraiment de la colère au point d'aller vous voyez l'attraper et puis le faire mal en fait et donc le fait qu'elle fût loin de la population ça lui a épargné ça l'a vraiment épargné en fait de certaines situations du coup je pense que c'est souvent bien peut-être d'avoir tous les éléments avant de se prononcer sur un sujet moi par exemple qui ai aussi parlé par exemple du fait que ce soit un emploi de raisonnement ou alors que ce soit peut-être un groupe secteur et ter mais l'avantage c'est que c'était vraiment conditionnel quoi c'était pas le genre on disait que voilà ce qu'elle a fait c'était du genre elle aurait ou on lui aurait donc c'était des suppositions donc il faut aussi vraiment faire la différence faire la nuance il y a la nuance donc on ne venait pas de dire qu'on a dit que elle était c'est ceci elle était dans tel groupe et tout non 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 on a dit que c'est possible que ce soit ça maintenant ça vient alors discréditer tout cela et donc on se dit on accorde on s'accorde en fait avec la dernière version la vraie version parce que ça vient de la famille donc du coup c'est ça qui s'est passé alors paix à ton âme madame Cooper et j'espère que vraiment tu pourras de là-haut prendre soin veiller sur ta famille en fait sur ton petit garçon Jordan sur ta maman et peut-être aussi sur ton mari en attendant peut-être que je ne sais pas qu'il passe à autre chose on ne sait pas bon vraiment la maman aussi qui était vraiment très fâchée qui a dû peut-être moutirer dirait les gens moutir qu'est-ce que j'accorde la maman qui a dit qui a moutirait dit les gens moutis quoi c'était pas vraiment une très bonne chose parce que quand une maman vraiment qui sort des paroles de ce genre au lieu de bénir plutôt les enfants et peut-être juste l'énergie là elle pourrait consacrer à ce qui a provoqué le départ de sa fille peu importe ce que c'est même si c'est l'embolie pulmonale elle peut moutir que sacrée maladie pourquoi est-ce que tu es venu tu as mon Emmanuel mon enfant tu vois dans les réseaux sociaux les gens disent raconte n'importe quoi que tu sois quelqu'un de bien quelqu'un de mal même si comme quelqu'un a dit dans sa vidéo que même Jésus je crois que c'était Léa Campbell que même Jésus est venu ici c'était l'enfant de Dieu quelqu'un qui est supposé ne pas commettre de péché mais lui aussi il a été crucifié il a été maltraité il a été trahi par Judas mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui lui-même il a souffert donc pour dire que quand on dit ça chacun donne juste son avis parce que bon ouais il faut dire quelque chose mais après c'est passager après on va oublier tout ça et puis ça ne va pas faire en sorte qu'elle revienne ou que ça lui fasse mal elle est partie donc il faut sûrement même ne pas être sur les réseaux sociaux pour écouter ce qu'on dit de sa personne quand la personne est partie franchement ça c'est mon avis à moi évitons d'être là écouter je ne sais pas tu es une maman pleure ton oeil tranquillement tranquille et puis je ne sais pas bon l'avantage maintenant c'est que oui le corps va être release donc on pourra maintenant programmer son enterrement vraiment c'est très triste franchement parce que dans d'autres situations vraiment on aurait déjà enterré et on aurait oublié mais le fait qu'il fallait faire cette autopsie là ça va encore reviller toutes les blessures que sa famille essayait déjà d'oublier vraiment qu'ils essayaient déjà vraiment de guérir maintenant ils vont encore repenser à tout ça ils vont revivre encore tout ça ça va encore faire plus mal franchement mais bon on dit que c'est la volonté de Dieu c'est lui qui donne la vie c'est lui qui la reprend aussi qu'est-ce qu'on peut faire rien à bon entendeur salut salut